Générique ... Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un bonheur que nous vous retrouvons sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous consacrons aujourd'hui cette émission à la méditation telle qu'elle est pratiquée dans le bouddhisme zen, notamment dans la tradition du Zen Soto. Quelle est alors son origine ? De quelle manière ? Celle-ci a-t-elle été diffusée en Chine et plus tard en Occident ? Comment la pratiquons-nous concrètement aujourd'hui ? Autant de questions que nous allons poser sans plus attendre à notre invité Roland Rech. Roland Rech, bonjour. Bonjour. Vous pratiquez le bouddhisme depuis une quarantaine d'années dans la tradition Zen Soto. Oui. Vous êtes responsable du temple zen de Nice. Oui. Et vous enseignez également au monastère zen de la Gendronnière, ainsi qu'un peu partout en France et en Europe. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'inviter. Alors, est-ce que tout d'abord, vous pourriez nous rappeler quelle est l'origine de la méditation dans le bouddhisme zen, Roland Rech ? Oui. Alors, l'origine de la méditation, c'est la méditation du Bouddha, la méditation à travers laquelle Shakyamuni est devenu un éveillé, un Bouddha. Il raconte lui-même, dans un soutra, comment ça s'est passé. Il explique que, dans un premier temps, assis dans la posture de méditation, il a abandonné tout ce qui était de l'ordre des souillures du mental, c'est-à-dire de l'avidité, de la haine, des émotions négatives, tout en, par contre, en conservant une certaine activité mentale, une certaine réflexion. Puis, dans une deuxième étape, il a abandonné toute forme de réflexion et toute forme d'activité mentale consciente et volontaire, mais il a gardé un état de joie, de bonheur, de sérénité. Puis, ensuite, il a laissé tomber aussi la joie, qui est une émotion encore assez vive. Il ne restait plus que le bonheur. Et, enfin, ce quatrième dhyana, puisqu'on appelle ces états de militation, les états de dhyana, quatrième dhyana, il a également abandonné le bonheur. Il n'y avait plus ni éprouvé, à ce moment-là, ni bonheur, ni souffrance. Il était dans un état d'équanimité, qui lui a permis, à ce moment-là, de s'éveiller. Et c'est là qu'il a découvert les grands principes qui ont constitué ensuite la base du bouddhisme, c'est-à-dire la loi du karma, les quatre nobles vérités. Et dans ces cas de nobles vérités, il a enseigné, il y a toute une partie des cas de nobles vérités, qui est consacrée à la méditation. Par la suite, il a particulièrement développé la pratique de l'attention dans un autre sutra. Alors, c'est dans le sutra de Satipatthana, cette pratique de l'attention, c'est d'abord l'attention au corps, il est toujours tout à fait présent dans son corps, dans sa respiration, en même temps réaliser qu'il y a bien un corps qui respire, mais il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de moi substantiel, dans ce processus de respiration. Ensuite, il enseignait beaucoup à être attentif à ses émotions et à ses sensations surtout, de plaisir, de déplaisir, aussi d'être attentif à l'état d'esprit dans lequel on est. Et ça, l'avantage, c'est qu'on peut le pratiquer partout, ça n'a pas besoin nécessairement d'être pratiqué dans la méditation assise. Par exemple, dans quel état d'esprit on est, ça dépend, est-ce qu'on est concentré ou est-ce qu'on est distrait, est-ce qu'on est vraiment présent ou pas. Eh bien ça, on peut le réaliser un peu partout. Et puis ensuite, le quatrième objet d'attention ou d'observation, c'est ce qu'il appelait les objets mentaux. Et dans les objets mentaux, il y a toutes les pensées relatives au dharma, notamment les quatre nobles vérités, mais aussi les empêchements, les illusions, voilà. Et donc, dans la méditation bouddhiste, à partir de ces deux grands enseignements, on peut dire qu'il y a à la fois une pratique qui consiste à constamment lâcher prise avec tout objet, qui est la pratique des dhyanas, qui a donné lieu au mot « chan » en chinois et « zen » en japonais, que nous avons gardé maintenant. Mais en même temps, il y a la pratique de l'observation, de l'attention, qu'on appelle maintenant la pratique de la pleine conscience, qui s'est beaucoup développée en Occident. Et ce sont les deux volets qu'on retrouvera dans toute l'histoire de la méditation bouddhiste. Mais alors justement, est-ce que ça fait aussi partie de la méditation telle qu'elle a été pratiquée par Bodhidharma et qui a donné naissance à son école en Chine ? – Oui, alors effectivement, Bodhidharma est arrivé en Chine à une époque où les Chinois avaient étudié le bouddhisme à travers les sutras. Et il a enseigné, lui, il a laissé un écrit, qu'on appelle le traité de Bodhidharma, dans lequel il enseignait, qu'il y avait deux voies d'accès à l'enseignement du Bouddha, l'accès par le principe, qui revient en fait à étudier les sutras, et puis l'accès par la pratique. Et l'accès par le principe consiste finalement à développer une confiance profonde dans la nature de Bouddha, la nature de l'éveil de chacun. Et donc à être encouragé à pratiquer la méditation comme une sorte de célébration de cet éveil qui est à la base même de l'existence humaine. Et ensuite, l'accès par la pratique, c'est un enseignement dans lequel il recommande d'être dans l'acceptation du karma, dans l'acceptation de ce qui nous arrive d'une manière inconditionnelle, parce que ça résulte d'un karma passé, et le fait de l'accepter nous procure une grande paix de l'esprit, et donc il n'y a pas lieu de se révolter, mais au contraire d'être en harmonie avec ce qui nous arrive. Mais c'est surtout dans ces dialogues que Bonidharma a enseigné vraiment, je crois, l'essence de sa méditation. Le dialogue qu'il a eu avec l'empereur quand il a dit finalement qu'est-ce que la sainte vérité du bouddhisme, c'est un esprit vaste, un esprit vide et ce qu'on a appelé, qu'il a appelé kakunen moucho, un esprit au-delà de la sainteté. Effectivement, c'est assez révélateur. Et alors, ensuite, il y a aussi un dialogue qu'il a eu avec son premier disciple, qui était Eka, lequel, quand il l'a rencontré pour la première fois, était dans une grande souffrance morale et spirituelle, et demandait que Bonidharma l'aide à apaiser son esprit. Et là, Bonidharma lui a dit « Mais, montrez-moi votre esprit. » Et Eka a répondu « Mon esprit, je l'ai cherché longtemps, il est insaisissable. » Et Bonidharma lui a répondu « Alors, il est déjà apaisé. » Et ça a été le point de départ de la pratique du zen au sens d'une pratique de méditation dans laquelle on ne cherche pas à saisir l'esprit, car l'esprit, au fond, est insaisissable. Et s'il est insaisissable, c'est parce qu'il est vaste. Il est comme le vaste ciel. Et si on s'harmonise avec cette vastitude de l'esprit, la racine de toutes les souffrances est tranchée. Alors, on va en venir assez vite sur la manière dont on peut pratiquer la méditation aujourd'hui en Occident. Mais j'aimerais que l'on dise avant cela un mot sur Maître Dogen et la façon dont lui a transmis la méditation, car c'est un personnage essentiel dans cette pratique. Oui, absolument. Dogen lui-même a hérité de l'enseignement de Maître Wanchi, qu'on appelait l'enseignement de l'illumination silencieuse, et qui est un peu différente du zen, la méditation Rinzai, en ce sens que c'est une méditation sans objet. Donc sans le support de mantra, sans le support d'image, sans le support de pensée ou de koan. Simplement, et ça, Dogen l'a repris complètement, il a appelé ça Shikantaza, seulement s'asseoir, dans un état de complet lâcher-prise, de dépouillement du corps et d'esprit par rapport à toutes nos formes d'attachement. Pourquoi ? Parce que comme dès l'origine, comme avec Bonidharma en particulier, il y a cette confiance fondamentale dans le fait qu'au fond, de chaque être, il y a cette nature de Bouddha. Nous sommes cette nature de Bouddha, et donc il n'y a au fond rien à faire. Il y a à être simplement assis. Dès que l'on veut faire quelque chose, c'est l'ego qui reprend, même si c'est un ego spirituel et qui veut bien faire. Mais on est de nouveau dans une dualité, dans un volontarisme. On poursuit un but, et finalement, dès qu'on poursuit un but, on est loin de la paix de l'esprit, et loin de l'éveil, parce que le but est forcément quelque chose de limité, qui correspond à une représentation que l'on se fait, de ce que devrait être l'éveil, le satori, le nirvana. Et du coup, à vouloir l'obtenir, on s'en écarte. Donc vraiment, Dogen enseignait vraiment la pratique de seulement s'asseoir et de retrouver dans cette simple assise l'unité profonde du corps et de l'esprit, mais aussi de soi-même avec les autres, de soi-même avec Bouddha, de soi-même avec la nature de Bouddha, et surtout de l'unité profonde non seulement dans la méditation, mais dans toutes nos activités quotidiennes, faire que chaque chose que l'on fait au quotidien est une forme de méditation, c'est-à-dire une pratique dans laquelle on s'absorbe complètement dans ce que nous faisons, avec une totale concentration, ce qui implique le lâcher-prise avec toute notre activité mentale et nos pensées, et en même temps, avec une perception de notre communion et unité avec tous les êtres, et donc une dédicace de notre activité quotidienne, comme la dédicace d'ailleurs de la méditation, pour le bien-être de tous les êtres. Alors on va faire un bond dans le temps, puisque maintenant, on va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé en Europe, donc dans les années 70, avec Maître Deshimaru, qui a apporté la méditation zen. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du côté concret, Roland Reich, quels sont les bienfaits à la fois physiologiques, psychologiques, de la méditation, et comment est-ce qu'on peut la pratiquer concrètement aujourd'hui ? Alors concrètement, la méditation se pratique généralement dans un dojo, parce qu'on nous enseigne la posture juste, la manière de respirer, l'état d'esprit juste, et qu'en plus, on est ensemble, et le fait d'être ensemble est très important dans la pratique du zen. Ce n'est pas une pratique de repli solitaire, mais c'est une pratique de communion avec tous les êtres. Alors pour ce qui est de la posture du corps, il s'agit de s'asseoir le dos droit, on pourrait se mettre sur une chaise, normalement ça soit les jambes croisées sur un coussin, le menton rentré, le corps est tiré entre ciel et terre, donc le dos bien vertical. On se concentre sur la respiration, et on apprend à lâcher prise avec toutes les pensées qui surgissent. Donc on n'est pas en train d'essayer de résoudre un problème, de se concentrer sur une vérité sainte du bouddhisme, de saisir ce qu'il en est de la nature de Bouddha ou de la nature de l'éveil. On accueille tous les phénomènes qui surgissent, on prend conscience de leur impermanence, de leur vacuité, ce qui nous encourage à lâcher prise. On réalise que finalement, notre petit moi est lui aussi insaisissable, il est constamment en train de se transformer en fonction de ses objets d'attachement. On lâche prise avec son propre égo et on se retrouve ainsi dans un état de complète vacuité, disponibilité, accueil de ce qui se présente. Et ça, on peut continuer à le pratiquer dans la vie quotidienne. Et ça a des valeurs extrêmement importantes, notamment pour calmer le stress, parce que justement, on apprend à être parfaitement ici et maintenant, sans être obsédé par le but de l'action en cours. On apprend à être sans anxiété parce que dans l'instant présent, toutes nos peurs dont on craint qu'elles se réalisent dans le futur, elles n'ont pas lieu d'être ici et maintenant. Donc on retrouve une paix de l'esprit fondamentale. Aussi, on se libère de tous nos conditionnements du passé parce qu'on se rend compte que finalement, il y a des tas de choses qui nous obsèdent mais qui sont liées à des conditionnements de notre enfance, de notre histoire ou même de ce qui s'est passé la veille. Et revenir à ici et maintenant, c'est revenir d'une manière certaine à une grande paix de l'esprit, à une grande disponibilité et à un éveil à la réalité parce que la réalité n'est que dans l'ici et maintenant. Tout le reste, c'est virtuel, ce sont des fabrications mentales et on ne vit pas vraiment lorsque l'on n'est pas dans l'instant présent. Alors justement, pour conclure, j'aimerais juste que vous nous disiez un petit peu comment tenter de prolonger ces bienfaits de la méditation dans notre vie quotidienne, ce qui n'est pas toujours évident. Dans la vie quotidienne, il y a beaucoup trop d'informations, beaucoup trop d'agite de choses qui sollicitent le mental. On est trop dans sa tête et pas assez dans son corps. Donc je dirais que la première chose à faire, si on pouvait, déposer votre tête et soyez dans votre corps. En tous les cas, le plus possible, dans ses gestes, dans son corps, apprendre à être, quand on marche, même si on va vers sa voiture, être un avec la marche, sans bien sentir les pieds au cours de la marche, si on est dans une voiture, être vraiment au volant et ne pas faire deux choses en même temps. Ce qui est terrible à l'heure actuelle, c'est que non seulement on fait deux choses, mais on fait trois à quatre choses en même temps avec toutes les moyens de communication que nous avons. Donc la recommandation fondamentale, c'est ne faites qu'une seule chose à la fois, essayer d'être dans votre corps et de lâcher prise avec toute l'agitation du mental, notamment le retour constant à la respiration. Très bien, bien écoutez, et on va se quitter sur ces conseils. Roland Reich, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. – Au revoir. – Si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, deux livres de notre invité Roland Reich publiés aux éditions Le Relier sur l'enseignement de Maître Wanchi, Le chant de la vacuité et l'illumination silencieuse. Et de Tézen Deschimaru, publié dans la collection Spiritualité vivante chez Albain Michel, Zen et vie quotidienne, la pratique de la concentration. Vous y retrouverez des explications claires sur la pratique de Zazen, la notion de karma et sur la façon de mettre en application ces enseignements au quotidien. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr, rubrique France 2. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle semaine. à dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada